Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Jean-Michel Appathie, alors vous pouvez nous faire un petit compte-rendu de l'audition d'Alexandre Benalla devant le Sénat hier ? Pim, pam, pum, ta galèque, faim, soigne ! Eh bien, ma chère Élodie, il faut tout d'abord remarquer que M. Benalla était parfaitement à sa place face au sénateur, car vu leur âge, la plupart d'entre eux ont également des soucis d'audition. Mais soyons sérieux, Élodie. Alexandre Benalla a affirmé sans vergogne qu'il n'était pas le garde du corps d'Emmanuel Macron, alors même qu'il se tenait armé juste derrière le président. Une jurisprudence pour beaucoup d'hommes qui vont pouvoir déclarer à leur épouse, non chérie, ce n'est pas ma maîtresse, même si je me tenais nu juste derrière elle. Merci beaucoup M. Appathie. Un automobiliste qui refuse la priorité à un piéton pourra désormais perdre jusqu'à 6 points sur son permis ? Pardon d'intervenir de la sorte, Mme Gaussien, mais cela me semble une mesure nécessaire. Ah, M. le Président, vous avez donc encouragé ce durcissement de la loi ? Oui, Mme Gaussien. Les passages piétons doivent devenir des lieux sûrs, car il faut protéger nos chômeurs qui traversent la rue pour trouver un emploi. Les hôtels et les restaurants en recrutent, certes, mais avouez qu'une femme de ménage sans bras, ou un serveur sans jambes, parce qu'ils se sont pris une laguna dans le buffet, c'est beaucoup moins attractif pour un employeur, même s'il y a de l'espoir. Car dans sa jeunesse, Philippe Croison travaillait dans un restaurant. Oui, il était cendrier. Bon, alors on enchaîne, puisque selon un rapport du ministère de la Santé et des Solidarités, un seigneur sur trois vit sous le seuil de la pauvreté. Ah, Elodie ! Elodie ! Ah, il parle de moi ! C'est la misère dans le fort, vous savez ! Ah, père Fourat, alors vous vivez, vous aussi, sous le seuil de pauvreté ? Ah, j'ai même pas de seuil, moi, Elodie ! C'est pour les riches, ça, hein ! La porte de ma tour, elle donne directement sur la mer. C'est vrai. Quand je sors, je dis pas, je vais prendre l'air, je dis, je vais prendre l'eau ! Ah ! Ah ! Non mais, vous avez vu dans quoi j'habite ? Une toute petite pièce avec des barreaux aux fenêtres. On dirait une prison, mais avec eux, au moins, ils ont les toilettes. Je suis obligé de vider mon seau par la fenêtre, Elodie. Quand ça fait plouf, je sais que c'est arrivé dans la mer. Et quand ça fait pas de bruit, je sais que c'est arrivé sur passe-partout. Parce qu'il a pas le droit de parler dans le fort. Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça ? Ah ! Bon, vous voulez une énigme ? Ah bah toujours, on est toujours partant. Ah bah je suis pauvre, mais ça m'empêche pas de bien faire mon boulot. L'inverse d'un ministre ! Ah ! Ah ! Ah, il y a Vincent qui passe les autres cafés. Allez, balance le son au DJ Polo. Ah, c'est bien cette musique. Ça fait du bien. Ah, je suis comme un poney. Je sens pas bon parce que je me lave la main et je kiffe le son. Ah ! Ah oui, le son ! Ah, mais c'est qui ce monsieur qui est là-bas à la porte ? Bonjour, monsieur. C'est un auditeur ? Oui. D'accord, enchanté. Allez, un peu le sérieux. Voilà l'énigme, Mélodie. Allez-y, oui. Si on ne fait rien pour eux, que vont manger les seigneurs qui vivent sous le seuil de pauvreté ? Ben, ils vont manger les pissenlits par la racine. Ah ! Merci beaucoup, Perfoura. Merci d'être venu nous voir. Les députés viennent de voter la généralisation du recours aux éthylotests anti-démarrage pour lutter contre l'alcoolémie au volant. Vous pouvez nous expliquer comment ça marche, Marc Lesgui ? Bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans ce nouveau numéro de E égale RFM. Alors, l'éthylotest anti-démarrage ou EADA est un dispositif qui oblige le conducteur à souffler dans un ballon pour pouvoir démarrer sa voiture. Je peux donc vous annoncer que les concessionnaires bretons vont sacrément faire la gueule. C'est un breton, je lui dis. Et pour être plus précis, lorsqu'une personne sera interpellée en état d'ivresse, ce système sera installé sur son véhicule. Autant vous dire qu'avec cette règle, Albert va devoir installer directement sur ses chaussures. Kylian Mbappé ! Kylian Mbappé, le PSG s'est donc incliné lors de son premier match de Ligue des Champions ? En effet, madame, force m'est de constater que le résultat obtenu n'est pas à la hauteur de notre expectative et que, quand bien même l'engagement intrinsèque des protagonistes du match n'est pas à remettre en cause, il est nécessaire de s'interroger sur les mobiles de cet épilogue très déceptif pour tout un chacun. Je vais traduire pour Albert. Donc, on a été encore plus pourri que l'application RMC Sport. Les problèmes techniques, ils n'étaient pas qu'à la télé, ils étaient aussi sur le terrain. Les dribbles de Cavani, c'était comme la diffusion une fois sur deux, ça ne marchait pas. J'ai un copain, il a vu le match, il a fait, oh zut, il y a encore un bug. L'image, elle est bloquée, Neymar, il ne bouge pas depuis 30 minutes. Et lui, il était dans le stade, madame. Il ne regardait même pas RMC Sport. Merci beaucoup Kylian. Sinon, une femme a été retrouvée morte dans une bibliothèque parisienne. Voilà, je savais, c'est dangereux, les bibliothèques. C'est pour ça que je n'y ai jamais été dedans. Franck Ribéry, vous n'êtes jamais rentré, ne serait-ce qu'une seule fois, dans une bibliothèque ? Ah non, c'est dangereux, les libres. La preuve, tous les gens connus qui en ont écrit, ils sont morts. Victor Urgot, Marcel Prout, Émile Eymar Zola. Si j'avais fait du foot, au lieu d'écrire des libres, ils n'auraient pas mouru. Mais Franck, Franck, on dit un livre, pas un libre. Ah non, sinon l'endroit où on les achète, ça s'appellerait une livrairie. Pas une librairie, elle est bachelant ! Bravo Marc-Antoine ! Et merci à Philippe Duaire, Romain Chelon et Grégoire Délés, auteur de Marc-Antoine Lebray. Marc-Antoine Lebray que vous pouvez podcaster sur rfm.fr car nous sommes extrêmement modernes. Vous réécoutez cet après-midi à 18h15 demain matin à 8h15.